Le cornet à bouquins Le cornet à bouquins, saluons sa baillance. Imaginez la bataille qu'il lui a fallu mener pour trouver sa place d'artiste dans une famille plutôt très mélangée, où vous trouvez des cornets acoustiques, c'est bien le moindre, mais aussi de vulgaires récipients, des cornets à frites, de dragées ou de glaces. À tout prendre, j'aurais préféré le féminin. Rappelons qu'au choix, cornette, au féminin, est une coiffure de bonne sœur, un étendard de cavalerie, le beau cavalier qui le porte, ou une variété de scaroles aux feuilles d'île et dictionnaires, enroulées, tendres et croquantes. On comprend que le plus raffiné des cornets est refusé de se faire affubler du suffixe industriel à piston. Pour préférer l'appellation à bouquin, en laissant aux érudits leur plus ineffable plaisir, celui de s'étriper sur une origine. Le bouquin dont il s'agit est-il un bec adapté à une corne pour la changer en trompe, s'il vous plaît laisser l'éléphant en dehors du débat, ou bien le bouquin concerné tient-il du grimoire, vieux livre blanchi sous le harnois des rêves. Certains, dont l'argentin Georges-Louis Borgès, que j'ai bien connu, penchaient plutôt pour le seul instrument de la création ayant avalé toutes les partitions de son répertoire, cornets avec bouquins, comme on dit, concerto pour piano. Vous me direz que ce Borgès était connu pour beaucoup mentir. Quel crédit aurais-je en vous donnant raison ? Vaste débat, n'est-ce pas, que la vérité ? Sous-titrage ST' 501